J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver ce soir. Si vous m'entendez bien, si vous me voyez, n'hésitez pas, je vais attendre un tout petit peu. Comme d'habitude, j'attends un tout petit peu avant de commencer à papoter, histoire que tout le monde soit là. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en attendant ? Qu'ici on a un ciel bleu tout radieux, que je compatis avec toutes les boutiques qui sont fermées dans le nord et puis dans la région parisienne, même encore un petit peu plus haut. Je suis désolée de tout ce qui se passe et je pense à toutes mes copines qui ont dû fermer leur boutique. Voilà, c'est pas joyeux, joyeux, mais on va essayer de se mettre un petit peu de bon mot au cœur avec les jolies choses que je vais vous présenter. Alors, je vois que du monde arrive. Alors, j'ai pas prévenu cette semaine, j'ai complètement oublié de mettre sur Facebook et Instagram que je faisais la vidéo. Mais bon, c'est vrai que maintenant, c'est une habitude, c'est systématique, je suis là tous les vendredis. Donc, voilà, j'ai eu un petit peu, beaucoup de choses à faire et du coup, je vous ai pas prévenu, je m'en excuse. Coucou Valet ! Comment ça va ? Il fait beau là-haut ? Vous avez du soleil ? J'imagine pas le soleil lorrain, quoi. Bon, ben écoutez, je vois que vous êtes déjà pas mal nombreux. Donc, on va commencer à discuter. Alors, aujourd'hui, je vous ai apporté des nouveautés de chez Pip Studio. Alors, est-ce que vous connaissez Pip Studio ? Bonsoir Nathalie ! En fait, Pip Studio, c'est une maison hollandaise. C'est une maison hollandaise de déco. Ils font principalement de la vaisselle, mais ils font aussi beaucoup d'autres choses. On a du linge de maison, on a du papier peint, je vous en parlais tout à l'heure. Et bon, nous, on fait le prince. Ça va Valet, je suis contente. Ça me fait plaisir que tu sois là. Je me sens moins seule. Pour en revenir à mes moutons. Donc, Pip Studio, c'est une maison hollandaise qui fait de la déco, de la vaisselle, du papier peint, des linges de maison, du linge de bain. Enfin, c'est tout un univers très fantaisie, très coloré, très fleurie, très poétique, très joyeux. Bref, tout ce qu'on aime au panier des Glantines. Et là, cette année, on a une petite surprise. Parce qu'ils ont sorti une vaisselle qui est très blanche. Il y a beaucoup de blanc, mais il y a toujours ce petit côté doré. Donc, c'est un côté blanc, mais très élégant avec un litre doré. Je vais vous montrer tout ça. Et puis, c'est contrebalancé avec une couleur, pareil, assez inhabituelle chez Pip Studio. Parce que Pip Studio s'est vraiment fait connaître avec son rouge. C'était vraiment la gamme rouge, une gamme de vaisselle qui s'appelait Chinese. Donc, qui était très, très rouge avec beaucoup de fleurs. Donc, quelque chose de très, très marquant, très, très fort. Et là, on a cette année quelque chose de plus délicat, plus fin, plus romantique, très élégant. Donc, vous allez voir. Et je vais vous montrer autour du thé, de l'heure du thé. Mais aussi pour manger à table un repas. Il y a aussi des grandes assiettes. Parce que parfois, Pip Studio fait un service de vaisselle uniquement pour le thé. Ou bien pour tout un repas. Et là, c'est pour tout un repas, vous allez voir. Alors, je vais commencer par vous montrer les assiettes. Qui sont très, très jolies. Je ne vais pas arrêter de le dire. Et j'ai oublié de vous dire son nom. Elle s'appelle Jolie. Donc, voilà. Je vais le dire, je ne sais pas combien de fois. Alors, je vais commencer par vous présenter l'assiette de présentation. Alors, vous allez voir. Donc, c'est une grande assiette qui fait 32 cm. Et qui... Donc là, on a vraiment tout le thème de la gamme. Donc, c'est très exotique. Ça rappelle un peu les décors du 18e siècle. Les tapisseries du 18e siècle. Avec donc ces couleurs très fines. Moi, quand je l'ai vue, j'ai pensé à Marie-Antoinette. Ça m'a un peu fait penser à ça. Parce que voilà. C'était ce côté exotique qu'ils aimaient à l'époque. Donc, vous voyez. Je crois que c'est une grue. Alors, corrigez-moi si je me trompe. Bonsoir, Peggy. Corrigez-moi si je me trompe. Mais je crois que c'est une grue. Et voilà. Donc, avec un... Un petit parapluie, des ananas, des palmiers, etc. Donc, très exotique, mais très élégant. Ensuite, vous avez l'assiette de 26 cm. Donc, ça, c'est l'assiette à déjeuner. Alors, regardez. Vous voyez, c'est pareil. Il y a tout un liseré, des pois dorés. Un petit liseré floral. Avec un petit colibri, toujours, qu'on retrouve souvent chez Pipe Studio. C'est un thème très cher à la créatrice. Le petit oiseau. Et d'ailleurs, le logo, je vais vous le montrer sur le catalogue. Le logo, vous voyez, ici, là. C'est une petite fille avec un oiseau sur la tête. Et en fait, c'est elle. Quand elle était petite, elle avait un oiseau qui lui montait sur la tête. C'est trop rigolo. Et elle en a fait son petit logo. Donc, je trouve ça trop mignon. Et c'est vrai que les petits oiseaux, on les retrouve dans toutes les gammes. Il y a toujours un oiseau... Je ne sais plus Pipe Studio. Donc, ça, c'était la grande assiette. Ensuite, vous avez l'assiette à dessert. Donc, c'est la même que l'assiette 32 cm, mais dans un format 21. Quelque chose qui nous vient des Pays-Bas, cette taille de petite assiette à dessert, c'est 17 cm. Ça, c'est très pratique comme format. Je ne sais pas si vous les utilisez, mais je dirais que personnellement, j'utilise presque plus souvent ce format maintenant de 17 cm que celui-ci. Bah, ça dépend après du dessert que vous mangez. Mais disons que pour eux... Bonsoir, Audrey ! Pour un petit goûter, c'est super. C'est un bon format. Voilà. Après, c'est vrai qu'une grosse part de gâteau, c'est bien aussi. Voilà. Alors, regardez. Là, le motif, je l'adore. Vous avez des signes. Enfin, un signe, une grue, des palmiers, pareil. Mais c'est... Je ne sais pas si ça rend bien ce que vous voyez, mais c'est... Voilà, ces petits pois dorés, c'est très, très élégant. Et enfin, pour les assiettes, on a une petite coupelle à pain. Voilà. Et alors, ça, c'est pareil. C'est plus floral. Et vous avez des fleurs comme le forsythia. Qu'est-ce que j'ai reconnu ? Je ne suis pas très riche en botanique, mais... Donc, du jaune, du bleu, du rose. Mais tout ça avec beaucoup de finesse. Voilà. Ça, c'était pour les assiettes. Ah, j'ai oublié de vous montrer l'assiette creuse. Voilà. L'assiette creuse, c'est un peu le... C'est la même que l'assiette normale, mais en assiette creuse. Donc, tout l'ensemble présenté, c'est très, très joli. Voilà. Alors, ça, c'était pour les assiettes. Excusez-moi, je fais un peu de bruit. Je ne sais pas si il n'a rien cassé. Ensuite, vous avez les bols. Alors, les bols, il en existe différentes tailles. Je vais vous montrer tout ça, mais j'en ai oublié un. Je ne l'ai pas trouvé dans les rayons. C'est le bol de 9 cm. Donc, il est plus petit que celui-là. Ça, c'est 12 cm. Donc, c'est avec toujours... Chez Pipe, on retrouve très, très souvent un petit motif. Alors, comment vous montrer ? À l'intérieur. Voilà. Il y a toujours un petit branchage du décor de l'extérieur qui revient vers l'intérieur. Donc, pour le petit côté élégant. Donc, c'est le même motif que celui que je vous montrais tout à l'heure sur un fond bleu avec des fleurs. Bonsoir, Emma. Et puis, là, vous avez le bol 15 cm. Alors, regardez. Celui-là, il est magnifique. Donc, il est tout simple à l'extérieur. Donc, blanc avec des petits pois dorés. Et à l'intérieur, waouh, j'adore. Donc, ça, ce format-là, ça peut servir... Ça sert pour les gens qui boivent des grands cafés le matin, bien évidemment. Mais je trouve que pour manger une petite salade d'été, c'est super. Ou ça peut servir aussi de bol à nouilles. Si vous faites des bobounes aussi, avec des plats exotiques, je trouve que ça s'y prête bien. Mais tout simplement, pour manger un petit apéritif, mettre des petits gâteaux pour présenter sur la table, c'est super pratique ce format. Et celui-là, je trouve que pour boire le thé, c'est pas mal non plus. Moi, j'aime bien boire... Soit des tout petits... Ça dépend du thé qu'on boit. Les thés japonais, c'est vrai qu'on aime bien dans des tout petits bols. Donc, c'est bête que j'aurais pu vous montrer le plus petit. Mais celui-là, pour un grand thé, pour le petit déjeuner, c'est super. Voilà. Et puis, je vous montre le saladier. Un petit peu plus décoré, toujours sur fond blanc, avec le petit colibri que l'on retrouve ici. Tac, tac, tac. Les jolis paniers, donc le liseré doré sur tout le pourtour. Et puis, toujours, cette jolie grue et les poids dorés. Voilà. C'est clair, Valérie. Elle dit avec ce bol, t'as un super petit déjeuner. Non, mais c'est vrai. Franchement, vous commencez la journée en plongeant la tête dans un décor comme ça. Enfin, je trouve ça... Ah, tout de suite, ça y est. La journée commence bien. Alors, ça, c'était pour les bols. Maintenant, je vais vous montrer les tasses. Alors, je remets ça là. Alors, thé ou café ? On va commencer par le café. Alors, ça, c'est ma préférée. C'est la tasse à expresso. Donc, regardez. Je vous montre pour vous voyez la taille de ma main, parce qu'avec les vidéos, on ne voit pas toujours bien. Donc, voilà. La petite tasse à café. Et dessus, allez, peut-être la mise au point, ma petite caméra. Allez ! Vous allez voir les petits détails. J'aurais bien aimé vous les montrer plus nettes. Il est sur ma tête, le... Bon, bref. On n'arrive pas, comme à chaque fois. Un jour, j'arriverai à faire la mise au coin. Alors, hop. Là. Non, toujours pas. Bon. Enfin, bref. Vous voyez la petite tasse. La petite sous-tasse. Un petit détail au milieu. Et la petite tasse à café. On croirait un peu une dînette en tienne. C'est vraiment tout fin. Enfin, je... Imaginez un petit café et un petit gâteau avec ça. Moi, je... Le paradis. Alors, ça, c'est la tasse à café. Et pour boire le café ou le thé, vous avez ces petits mugs. Donc, toujours les mêmes motifs qui sont repris. Tac, tac. Pas mal aussi pour boire un petit thé ou un grand café. Et pour vous montrer la différence de format, vous avez le grand mug à thé. C'est très... Enfin, c'est peut-être le format qu'on vend le plus, nous, en France. C'est ce format-là. Il fait 35 cl. Donc, pour le thé, c'est bien. Et vous voyez à peu près la différence de taille. Et ils ont sorti aussi... Donc, il y a le bleu et le blanc. Dans ce format 35 cl. Ceux-là, c'est... 145 de mémoire. Et là, c'est le Maxi-Mug. Alors, il fait 450 ml. Vous voyez, c'est plus grand déjà. Et celui-là, c'est vraiment un paysage. On a le ciel bleu en fond. Avec quelques nuages. Et puis, toujours ce même décor avec la grue et le petit colibri. Très, très joli. Voilà. Et vous avez toujours aussi... Je vous montre l'intérieur. Là, vous voyez, on voit le paysage qui se reprend à l'intérieur. Et puis, le paysage... Un arbre. Et puis là, une branche de forcissière. Voilà. Alors, ça, c'était pour les meules et les bols. Une pièce qui vient compléter la gamme, c'est le joli beurrier. Vous voyez, c'est un beurrier rond. C'est très courant aux Pays-Bas. Après, tout dépend comment vous achetez votre beurre. Mais c'est vrai que si on coupe la motte en deux, ça rentre tout à fait dans un joli beurrier comme ça. Ensuite, on a la bonbonnière avec un super motif aussi repris complètement comme le paysage de cette tasse. Voilà. Donc, la bonbonnière, elle est... Comment dire ? Hermétique. C'est un couvercle avec un petit plastique. Donc, vous pouvez... Elle ferme bien. Voilà. Et le dessus, c'est aussi les poids dorés. Très, très élégant. Voilà. Le petit coquetier. Le petit coquetier. Bah oui, parce qu'au petit déj, il faut aussi le coquetier. Et puis, et puis, et puis... Alors, après, c'est plus pour les gâteaux. Donc, ça, c'est le plat à gâteau sur pied. Donc, ils ont fait uniquement le petit. Donc, il fait 21 cm. Donc, c'est pour un joli gâteau. Pas pour une tarte. Oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure. Alors, pour l'assiette de présentation, c'est vrai qu'on en utilise, je ne sais pas vous, mais on en utilise... Ah oui, elle est belle. Ah oui, elle est belle. Oui, la bambonnière, elle est top. L'assiette de présentation, on l'utilise quand même moins maintenant, je trouve. Enfin, c'est... Mais disons que c'est plus pour les grandes occasions, pour une étape de fête. Voilà, on met l'assiette de présentation. Mais je trouve que celle-ci, moi, j'en ai de chez Pip Studio, des assiettes de présentation et je les prends pour mettre les tartes. Alors, voilà, pour un grand gâteau ou vraiment une grande tarte, ça va super bien. Et aussi pour mettre... Quand on fait des crêpes, j'aime bien parce que c'est pile le format de ma crêpe hier. Donc, voilà, je trouve que c'est plus cet usage-là que l'assiette vraiment de présentation sur une table. Alors, ce petit plat à gâteau qui est vraiment élégant comme tout. Et l'autre, que vous ne voyez peut-être pas encore derrière moi, le plat à cake. Très, très, très joli. Et ça, que ce soit le plat à cake, le plat à gâteau, le beurrier, ça fait tout de suite l'objet d'un cadeau tout simple. Enfin, simple. Enfin, pas si simple, mais je veux dire un cadeau tout trouvé. Un joli plat à cake comme ça, pour la fête des mamans, pour n'importe quelle occasion, plutôt que d'amener un bouquet de fleurs. Voilà, c'est très, très joli. Et il est très fin. Je ne sais pas si on le voit, mais c'est vraiment une belle pièce. Et le meilleur pour la fin, c'est le plat à trois étages. Il faut garder cette beauté. Alors, je ne l'ai pas serré, j'ai fait vite. Parce que vous voyez, il est un petit peu, il n'est pas droit, mais il faudrait que je fasse ça mieux, ne vous inquiétez pas. Si vous le recevez, il ne sera pas bon calme comme j'ai mis là. Mais vous voyez, en fait, c'est les assiettes 26, 21 et 17 qui sont reprises, qui ont été percées, avec les montants. Voilà. Et au-dessus, vous avez tout en haut, un petit oiseau en porcelaine, le petit symbole de Pic Studio. Et avec un joli ruban. Et on imagine tout de suite les éclairs, la part de gâteau, les macarons, les bonbons. Et ça y est, c'est une super journée qui nous attend. Voilà. Alors ça, c'était toute la gamme. Ah non, pardon, derrière moi. Les théières. Il y a deux formats de jolis théières. Donc ça, c'est le petit format. Et ça, c'est le grand format. Et là, cette fois, chez Pip, ils ont fait la même. C'est vraiment la même, grande ou petite. Parce que souvent, elles sont différentes. Et là, elles sont identiques. Voilà. Alors, est-ce que vous aimez ? Dites-moi. Est-ce que ça vous parle, toute cette gamme ? Ou est-ce que vous préférez les anciennes collections de Pip Studio qui étaient plus flashy, plus colorées, plus intenses ? Dites-moi. Moi, je trouve que Pip Studio change en même temps. C'est un peu comme chez Rice. C'est plus l'âge avance dans les maisons, et plus on s'éloigne du côté un peu flashy, pop, tout ça. Ça devient plus élégant, plus travaillé. Voilà. Je trouve que c'est très riche, en fait, comme style. Alors, je voulais vous montrer aussi quelque chose qui est un peu plus méconnu chez Pip Studio. C'est leur papeterie. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais là, je vous ai apporté une petite gamme. Parce que c'est ravissant. C'est vraiment aussi quelque chose qui revient, en fait, le beau papier, les carnets qui sont bien reliés. Enfin, on est tellement dans tout ce qui est virtuel, numérique, etc. Je trouve que pouvoir toucher de beaux objets, en avoir dans la maison, voilà, pour écrire, pour mettre des petits souvenirs, etc. Je trouve que c'est important. On en achète moins, parce que, voilà, on fait plus de choses, on écrit moins de lettres, on fait plus des mails, etc. Mais pour, voilà, les choses importantes qu'on a envie de noter, qui restent, c'est bien d'avoir des, voilà, une belle papeterie. Puis ça fait l'objet aussi de beaux cadeaux. Là, par exemple, vous voyez, c'est un, comment dire, carnet d'adresse, un joli carnet d'adresse, voilà, un répertoire, c'est ça, je ne trouvais plus le mot. Donc, à chaque fois, il y a une belle page décorée, etc., avec tout le détail pour écrire vos petites adresses. Ensuite, ici, c'est, ça, c'est vraiment l'objet cadeau. Donc, vous allez, enfin, c'est un, voilà, c'est un, c'est un truc qui s'ouvre comme ça. Il y a trois parties. Et c'est des petits, c'est des bloc-notes, en fait. Donc, ça, c'est des petites, des feuillets qui se détachent. Et puis, c'est pour mettre des notes. Alors, voilà, c'est le bloc-notes, on met ce qu'on veut. Là, ça peut être des choses qu'on découpe et puis qu'on met quelque part, qu'on les colle un peu où on veut. Et puis là, c'est la semaine, votre petit pense-bête pour la semaine. Regardez, si ce n'est pas joli. Et donc, ça se replie, voilà. Et c'est tout doré, très, très élégant. Très, très, très élégant. Et pour finir dans la papeterie, c'était une autre gamme qui s'appelait Spring to Life, qui est arrêtée. Donc, c'est un motif qui était repris sur des tasses et du linge de maison, etc. Et là, c'est le grand, le grand cahier. Je le trouve sublime. Donc, en fait, c'est tout simplement pour faire un journal. Il est ligné. Et alors, en fond, je ne sais pas si vous voyez, mais sur le... Comment dire ? Presque transparence, vous avez un fond de fleurs qui est dessiné, qui est très, très élégant. Et regardez ces détails. Puis, il y a une... Vous voyez, il y a des dorures. Il y a des reflets dorés sur la couverture. Donc, je trouve ça génial. Vraiment super beau. Moi, je suis sous le charme. Je regarderai ça pour mon épreuve. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler des papiers peints de chez Pipsudio. Alors, je vais faire juste un petit peu de place parce que le bouc de papiers peints est énorme. Hop ! Pour ne rien casser. Hop ! Voilà. Bon, parce que là, tout est en sécurité. Et je vais attraper le livre. Donc, avant, mon boutique, je l'ai présenté comme ça. C'est un grand, grand livre avec des papiers peints. Et maintenant, vous avez les photos directement du papier peint sur le site. Mais c'est un papier peint de très, très bonne qualité. Franchement, c'est le même éditeur. Si vous voulez, c'est Rice et Pipsudio. Ils passent par une maison hollandaise pour fabriquer leur papier peint. Parce que voilà, ils ont un savoir-père qui est vraiment topissime. Et il est vraiment bien épais, mais souple à la fois. Donc, il s'applique super facilement sur les murs. Là, vous voyez, celui-ci, là, qui est sur le mur, c'est du papier peint Rice. Et c'est le même éditeur que Pipsudio. Et alors, je l'ai feuilleté un petit peu pour vous montrer. Mais bon, il n'y passerait des heures. C'est juste un livre énorme. Mais pour que vous voyez un peu l'ambiance qui est proposée dans ce catalogue. Alors, regardez. Ah oui, Nathalie dit qu'elle adore. Bah ouais, non, mais franchement, c'est... Franchement, je trouve que c'est... Dans une maison, il n'y a pas besoin de mettre partout du papier peint comme ça. Mais à quelques petits endroits de la maison, juste sur un pan de mur. Là, dans la pièce où je suis, c'est ce qu'on a fait. On a fait deux pans de mur avec du papier peint très fourni, très coloré, avec beaucoup de motifs. Puis le reste des murs, c'est tout comme là, derrière moi. C'est bleu, tout simplement. Et hop, tout de suite, c'est habillé. Enfin, c'est des petites choses. Mais évidemment, on ne voit que les pages de l'ombre, c'est intéressant ce que je montre. Alors, regardez. En fait, tout est décliné à chaque fois dans différents coloris. Là, par exemple, vous avez un mot... Alors, vous prenez... Il est là, tout de suite. Voilà. Je vais le mettre debout, en fait. Ce sera mieux pour vous montrer. Voilà. Il y a des serines de... Alors, celui-là, c'est le même que celui que je vous montrais sur le... Sur le... Le cahier tout à l'heure. Vous avez, vous avez celui-là, par exemple, avec des brochages de lilas, de fleurs de pognier. J'adore. Franchement, juste, je regarde. Si je vois celui que j'aime beaucoup. C'est le même que celui que je viens de vous montrer sur le bleu, mais sur un fond crème. C'est extra. Alors, ça, c'est... Pardon. C'est l'avant-dernier bouc. Il y en a un autre qui est sorti. Mais le papier peint, il est en ligne, le nouveau. Et l'ancien bouc, je vous montrerai une autre fois. Puis, je vous montrerai aussi ceux de Rice. C'est vraiment sublime. Donc, ça, tous les paquets peints de PIP Studio, ils sont sur notre site. Voilà. Pour les recevoir, il faut compter une petite semaine. Ça peut aller très vite. On a déjà vu très souvent les livraisons arriver en trois jours, même si ça vient des Pays-Bas. Mais voilà. Il faut compter un petit peu plus longtemps que pour les autres commandes, une petite semaine. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer du linge de maison de chez PIP Studio, en particulier le linge de bain. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est les collections anciennes, enfin anciennes, de l'année dernière, avec des couleurs plus intenses, plus fournies, plus soutenues. Mais c'est pareil, c'est dans une salle de bain, c'est juste trop beau. C'est presque, on n'a pas envie de les utiliser pour ne pas les abîmer. Mais regardez. Alors, ça, c'est un grand, 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 grand drap de plage. Il est juste immense. Le motif magnifique. Magnifique. Je sais que, voilà, on a des accros à cette gamme superbe. Et là, il l'avait donc dans un coloris pétrole, jade. Et alors, mon préféré, c'est celui-là. Mais je ne devrais peut-être pas dire ce que je préfère. Mais le jaune, voilà, un moutarde. Super. Alors, ça, c'est pareil, ça donne un coup de punch dans la maison. C'est extraordinaire. Voilà. Et alors, c'était tout ça pour vous dire qu'on a toute une gamme de... De...